bonjour c'est Nicolas de Nokia N900.fr je vous présente Nemo toute nouvelle version apparue le 17 novembre 2011 donc là je vais tester sur mon Nokia N900 aussi pour ceux qui ne connaissent pas c'est la suite du défunt Amigo donc par rapport à mon dernier test on retrouve déjà toutes les icônes du bas téléphone sms lanceur d'application navigateur internet appareil photo c'est fonctionnel donc j'ai fait que tu mettais sur donc le N900 avec une carte micro sd de classe 10 l'application est quand même assez rapide à se lancer mais si c'était flashé directement sur le téléphone ça sera encore beaucoup plus rapide voilà l'application téléphone application sms envoyer un nouveau message par contre là voilà petit bug c'est que le clavier se met toujours en format paysage et pas en mode portrait on met en multitâche le multitâche très rapide on ferme l'application voilà le navigateur internet qui est aussi rapide à se lancer hop ça aussi c'est un petit bug c'est que l'application qu'on a fermé elle revient en arrière-plan et écrasé par l'application qui vient de se lancer donc là on est bien sur google donc je suis connecté en wifi j'ai pas encore testé la 3g vu que j'ai pas la carte sim un petit swipe vers le bas pour mettre en multitâche donc il recopie ce qui est sur Mego Hermaton version open source et adapté à l'interface originale de Mego donc il est assez sympa l'appareil photo bon je peux le tester ça sert à rien ici dans le lanceur d'application on retrouve les principales fonctions le terminal les paramètres les widgets pour par exemple des captures d'écran le gestionnaire de paquets on retrouve une application très intéressante vraiment basique pour l'instant c'est maps qui fonctionne pour l'instant comme mode online voilà donc là on est directement en finlande j'ai des zooms ça télécharge bon ma connexion n'est pas super rapide donc le fichage n'est pas non plus instantané voilà vous voyez pas d'options à part quitter suite au terminal donc le la galerie photo le lecteur multimédia bon pour l'instant j'ai pas de musique mais déjà une interface beaucoup plus complète et présentable on retrouve un petit jeu en cuté par ici le terminal la mort le prendre en fait ici c'est le chat hier c'est le terminal on retrouve bon on a pas l'air ah si je vais dire on va pas se lancer voilà terminant le complet ici une petite icône qui apparaît pas mais on arrive dans les options pour une nouvelle fenêtre pour activer le mode plein écran pour avoir de l'aide ce deuxième bureau on retrouve toujours les mêmes applications donc là c'est pour facebook petit ajout c'est l'application flicker on peut rechercher des photos très facilement donc voilà c'est un court essai parce que c'est une version qui n'est pas encore stable on peut dire que le projet en 15 jours a énormément évolué donc je vous invite comme d'habitude à me poser des questions si ça vous intéresse savoir comment j'ai flashé le téléphone ça reste toujours la même manipulation que pour migo 1.2 1.3 et donc voilà sans plus bonne journée